Est-ce que la présence de textes de loi d'organisation ne cache pas souvent une inaction discrète ? Je pense à l'époque où un rapport du représentant de la Banque mondiale sauf erreur à Kinshasa mettait en cause les prélèvements du président Mobutu sur les fonds de la Banque nationale et où ce rapport a été promptement enterré et aucune action n'a été prise, sauf erreur c'était avant 1969. On l'a quand même laissé très longtemps. Pendant ce temps-là, on disait qu'on était pour l'honnêteté, contre les détournements, etc. Il y a d'autres exemples. Dans l'emploi des clandestins, on dit qu'on ne veut pas de clandestins en France, mais à peu près tous les chantiers de travaux publics, y compris les travaux pour des entreprises, avec des contrats d'État, ont des clandestins. Et on a dit, les sociétés d'OGM ont dit « Nous faisons les essais avec un soin extrême et on s'étuira les pieds sur le paillasson avant de sortir ». Et à la moindre menace de manifestation, ils ont écrasé le maïs dans le sol d'une manière qui aurait fait honte à n'importe quel agriculteur simplement un peu propre, avec le risque de laisser des gènes se cavaler dans la nature d'une manière tout à fait inconsidérée. Vous posez là une question très importante sur l'efficacité de la loi et s'il vaut mieux la loi et les règles plutôt que l'intervention. C'est vrai que... Alors, vous auriez l'administration bouche en face de vous, elle vous dirait « Vous avez raison, ça ne sert à rien, diplomatie préventive, on aurait dû enlever Mobutu ». Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas là où ils se sont... Ils ont mal choisi leur direction et on aurait pu leur suggérer. Mais enfin... Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Vous avez vraiment raison. Et d'ailleurs, y compris, pour ne pas caricaturer du tout votre propos, de tout à fait, je pense, aux positions longtemps prises par Médecins sans frontières ou par d'autres organisations sur l'idée « Les règles, c'est bien, mais alors ça ne suffit pas ». Et puis, parce qu'il ne se passe rien et que peut-être qu'il y a une ingérence nécessaire dans certains cas parce que la loi internationale n'est pas respectée parce que tout simplement, on n'a pas les moyens de la faire respecter ou qu'on ne veut pas. Bon, il y a différentes interprétations. On en aura, je crois, un peu plus depuis qu'on a une cour pénale internationale et qu'il y a eu des... Bon, c'est ça ma naïveté. C'est que je pense qu'on a tout de même une progression dans l'ordre international et qu'on commence à se doter de moyens, notamment les tribunaux pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie et la création de la cour pénale internationale, la cour de justice, qui me paraît être une chose extrêmement importante. Mais c'est vrai que je crois, et ça, ça m'interroge, moi, comme citoyen, comme chercheur, c'est que qu'elle doit être... Jusqu'où on doit laisser la souveraineté telle qu'elle est, là, définie dans le marbre, en disant « Les États, dans leurs frontières, on ne peut rien faire ». Eh bien, je crois que ça, c'est une question politique majeure qu'il faut commencer à discuter parce que sinon, c'est plutôt les conservateurs et ceux qui sont, pour la logique de la puissance, qui vont prendre en charge cette question, qui vont faire la police en disant « Vous voyez bien, vous ne faites rien, les lois internationales ne s'appliquent pas, donc il faut intervenir ». Et je pense qu'il est de la responsabilité des secteurs qui ne pensent pas comme ça, qui pensent à la défense des citoyens et des victimes, qui pensent que, justement, les règles devraient être respectées, et se poser la question de, au fond, est-ce qu'il ne faut pas mener une discussion, une remise en cause profonde de la notion de la souveraineté des nations et des États telles qu'on les connaît depuis 1848 ? Je crois que c'est une vraie question. Et là-dessus, c'est bien la pierre que l'administration américaine envoie dans le champ européen, en disant « C'est très gentil, vos discours, votre morale, tout ça, vous êtes une belle puissance morale, vous ne faites rien, vous n'exécutez rien ». Et je crois que, je dis ça parce que, je crois que c'est une vraie nouvelle question. Bon, pour le reste, oui, vous avez raison, ils transgressent, ils ne respectent pas, il y a deux poids, deux mesures dans la justice, y compris française. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mais je pense que, tout de même, l'existence de règles internationales et même ceux qui souffrent le plus dans des circonstances les plus difficiles, je pense à l'opposant de Birman, encore aujourd'hui réenfermé, s'il n'y a pas de référence internationale, s'il n'y a pas de droit international, c'est encore moins. Mais bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, tel qu'on est aujourd'hui, dans la période d'aujourd'hui, je pense qu'il faut tout de même réfléchir sur cette question d'ingérence et d'intervention, je n'aurais jamais dit ça il y a quelques années. Aujourd'hui, je me dis, après tout, il y a peut-être des circonstances où on ne devrait pas laisser des dictateurs faire ce qu'ils font en toute impunité. Bon, je vais me faire aïe pour dire ça, mais après tout.